Musique Hey salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui je vais vous présenter le roman Réparer les vivants de Maïlis de Kerangal. C'est un roman qui est sorti en 2014 aux éditions verticales puis en format de poche aux éditions Gallimard. Il a reçu une dizaine de prix dont le prix du magazine Lire en 2014 pour le meilleur roman français. Maïlis de Kerangal est née en 1967 à Toulon. Elle a grandi au Havre et elle a ensuite étudié la philosophie, l'ethnologie et l'histoire d'abord à Rouen et ensuite à Paris. Elle a travaillé aux éditions Gallimard jeunesse puis elle a passé quelques temps au Colorado aux Etats-Unis. Le titre Réparer les vivants est emprunté au Platonov de Chekhov dans lequel on trouve la citation « Il faut enterrer les morts et réparer les vivants ». Ce roman c'est l'histoire bouleversante d'une transplantation du cœur. Toute l'histoire se déroule sur 24 heures. Au début on y suit Simon Limbre, un jeune homme qui part faire du surf avec des amis et qui tragiquement va décéder dans un accident de la route aux aurores. Dans la mesure où les organes de Simon Limbre peuvent être sauvés, se met alors en place la procédure réglementaire de dons d'organes. Le lecteur est alors plongé tour à tour dans les différents univers des personnes qui vont entourer cette transplantation d'organes. On suit ainsi les parents, la potentielle receveuse, l'infirmière coordinatrice, le médecin, les différents chirurgiens des centres de transplantation en France. Et durant cette nuit interminable, on va vivre avec les émotions de chacun de ces personnages, leurs attentes, leurs craintes, leurs peurs, leurs stress. Mais ce qui est vraiment le centre du roman, c'est le corps sous respiration artificielle de Simon Limbre. Réparer les vivants est un roman très accrochant et qui se lit extrêmement vite. Maïlis de Carangal a une écriture très particulière avec de longues phrases, mais qui sont très rythmées, et elle utilise un vocabulaire très précis. Personnellement, j'ai extrêmement apprécié ce roman. Il permet au lecteur d'appréhender tous les enjeux qui entourent la transplantation d'organes, mais d'un point de vue, je dirais, émotionnel, les sentiments. Il permet au lecteur d'appréhender sa carte, cette question à laquelle il a été confondé, probablement de manière abstraite, quand on lui demande s'il veut ou il ne veut pas donner ses organes. Et bien ici, ça ne répond pas à ces grandes questions de savoir s'il faut donner ou pas, mais on vous donne en fait le cadre justement dans lequel se déroule une transplantation. Au final, c'est un roman qu'on n'arrive pas à lâcher une fois qu'on l'a commencé, et donc je ne peux que vous en recommander la lecture. Il procède avec une rapidité stupéfiante, bras de catcheur et doigts de dentelière, dissèque l'aort, puis une à une les veines caves. Il éclaircit le muscle. Alice, située face à lui, de l'autre côté de la table d'opération, est saisie par ce qu'elle voit, par le défilé autour de ce corps, par la somme d'action dont il est l'objet. Elle observe le visage de Virgilio, se demande ce que cela signifie pour lui d'intervenir sur un mort, ce qu'il éprouve et à quoi il pense, l'espace tangle soudain autour d'elle, comme si la séparation entre les vivants et les morts n'existait plus ici. Voilà, c'était Réparer les vivants de Maïlis de Karanga. Salut et à bientôt !